Salam à toutes et à tous, aujourd'hui le sujet de cette vidéo c'est comment le Maroc pourrait récupérer les deux enclaves de Septa et Melilla de la façon la plus douce et la plus simple possible. Et vous allez aussi comprendre pourquoi l'Europe et surtout l'Espagne n'ont aucun intérêt à voir le Maroc se développer. Donc je vais aller droit au but, si le Maroc veut récupérer Septa et Melilla de façon pacifique, il doit racheter chaque maison des deux enclaves l'une après l'autre. Le ratio population-ménage est en moyenne de 25%. Donc sachant que les populations de Melilla et Septa tournent autour de 80 000 habitants, 25% de 80 000, ça fait à peu près 20 000 bâtisses qui pourraient potentiellement changer de propriétaire. Sachant que la moitié des habitants des deux enclaves sont des musulmans, le Maroc n'aura qu'à racheter un quart des bâtisses pour y installer des Marocains et pour avoir une majorité aux élections municipales. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en Espagne, les étrangers ont le droit de voter aux élections municipales. La prochaine étape sera d'élire des sécessionnistes aux élections municipales qui demanderont un rattachement au Maroc ou une co-gestion des deux villes avec le Maroc. La population marocaine avec citoyenneté espagnole est en général plus concernée par des questions sociales que par des questions identitaires ou de souveraineté. Mais c'est en train de changer à une vitesse hallucinante. Et on doit remercier d'ailleurs les partis d'extrême droite comme Vox qui sont en train d'exacerber les tensions entre les communautés dans les deux enclaves, avec notamment leur tentative de fermer des mosquées, d'interdire le voile ou encore le halal dans les deux villes. Donc merci aux fachos, vous êtes en train de réveiller le sentiment nationaliste des Marocains. Prenons l'exemple de Melilla qui sera je pense la première ville à tomber. Pourquoi n'en t'entends jamais parler de Melilla ? Les problèmes viennent toujours de SEPTA qui est dirigé par une coalition de droite du Parti Populaire Espagnol. Le Parlement de Melilla est actuellement gouverné par une coalition de gauche. Le Parti Populaire est dans l'opposition avec 10 sièges. Le deuxième parti avec le plus de représentants c'est le CPM, le parti du rifin Moustapha Ahmed Mohamed, qui détient 8 représentants, ce qui est une progression par rapport aux dernières élections où ils ont obtenu 7 représentants. Le Parti Populaire avait gagné les élections en 2015, mais en 2019, le leader de la gauche espagnole Ciudadanos a été élu président, grâce notamment à cette coalition avec le CPM. Et lorsque l'on regarde le détail des élections municipales de 2015 et de 2019, on remarque l'incroyable progression du CPM qui a obtenu plus de 2 millions de votes de plus qu'en 2015, alors que le parti conservateur PP a perdu 700 000 électeurs. Ça démontre encore une fois le changement démographique dans les deux villes qui s'accélèrent sous l'effet combiné du vieillissement de la population espagnole et de la fuite des colons espagnols vers l'Espagne, par manque d'opportunités j'imagine. Ça montre aussi que la stratégie du Maroc pour asphyxier les deux enclaves depuis 2017 est en train de fonctionner. Je peux citer notamment Tangier Med qui est en train de détruire l'économie de Septa, et Nador Westmed qui va s'occuper très prochainement de Melilla. Il y a aussi le taux de natalité marocain qui est de loin supérieur à celui des colons espagnols. On comprend mieux en regardant les chiffres des élections pourquoi le gouvernement espagnol est inquiet. Un conflit ouvert avec le Maroc risque d'embraser les deux villes. A chaque sortie du parti raciste Vox, c'est des Marocains des enclaves qui se sentent visés et qui réagissent. Rien que le fait que la dernière statue de Franco ait été retirée en février 2021 des rues de Melilla vous montre à quel point la ville est en train de changer à une vitesse impressionnante. Donc la démocratie que ces occidentaux nous rabâchent à longueur de journée devra être utilisée contre eux. Le Maroc doit être plus malin qu'eux. On verra comment l'Espagne réagira quand elle sera sur le point de perdre les deux villes. Il est fort probable qu'elle se transforme en dictature comme en Catalogne. Encore une fois, c'est un thème récurrent dans mes vidéos. Je pense que le Maroc doit utiliser les armes de l'Occident comme la liberté, la démocratie, l'égalité contre elles. J'ai expliqué dans ma vidéo sur le Sahara marocain comment le Maroc devrait organiser un vote sur l'autonomie proposée par le roi et utiliser les résultats de ce vote aux Nations Unies. Si le oui pour l'autonomie l'emporte, avec une vaste majorité auprès de la population des provinces du Sud, je suis curieux de voir comment l'ONU et les Occidentaux réagiront. Eux qui nous ressortent sans cesse l'histoire du référendum. Si les habitants du Sud se prononcent en faveur de l'autonomie, ça voudra dire qu'ils rejettent l'indépendance par élimination. Et c'est sans risque pour le Maroc. Et pour ce qui est des réfugiés de Tindouf qui ne vanteront pas car ils ne sont pas au Maroc, le pays pourra dire qu'ils n'ont plus aucune légitimité de par leur accointance avec le régime haineux algérien. En plus, le recensement de la population est impossible à mettre en œuvre. On ne sait plus qui est habilité à voter. Pour revenir à Septa et Milila, le Maroc doit accompagner ce changement démographique en rachetant des appartements ou en les louant à des patriotes marocains. Les résidents marocains ont le droit de voter aux élections municipales en Espagne. On a aussi un million de Marocains résidant en Espagne, donc on pourrait les utiliser pour remarocaniser les deux villes. Le prix d'un appartement à Septa est en moyenne de 140 000 euros. J'estime que le Maroc devrait racheter à peu près 5 000 appartements dans les deux villes pour s'assurer une majorité des partis politiques marocains. 5 000 x 140 000, ça fait 700 millions d'euros, ce qui est une goutte d'eau pour le Maroc. L'État ne doit pas prendre toute la charge de cette stratégie. Il faut aussi que les millionnaires marocains soient un peu patriotes et qu'ils contribuent à ce projet. Vous comprenez désormais pourquoi l'Espagne n'a aucun intérêt à ce que le Maroc réussisse son développement. Imaginez que le pays atteigne un PIB équivalent à celui de l'Espagne. Il y aura plus d'opportunités économiques du côté marocain, ce qui poussera des hispano-marocains des deux enclaves à vouloir un rattachement avec le Maroc. Même les colons espagnols se rendront compte qu'ils ont mieux à faire au Maroc qu'en Espagne. La classe moyenne supérieure marocaine aura les moyens de s'acheter des maisons secondaires dans les deux enclaves, poussant un peu plus les colons vers la sortie. L'antagonisme entre les communautés des deux enclaves fera naître un mouvement nationaliste marocain qui sera soutenu par le Maroc fort avec des moyens financiers et militaires. En conclusion, le retour des deux enclaves au Maroc n'est qu'une question de temps. La démographie fera son travail, mais le Maroc doit soutenir ce mouvement s'il souhaite accélérer le processus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tous pour le visionnage et abonnez-vous si ça vous a plu.